Applaudissements Mon père disait souvent « Pleurez, vous allez être beaux ». Bon, alors, Mme Marois, chers collègues, merci d'être là. Chers collègues candidats de l'agglomération de Longueuil, on va avoir beaucoup de travail ensemble. À mes enfants, Yannick, Mélanie, Marie-Ève, leurs conjointes, Alexandre, Suzanne, Philippe, les petits-enfants, Alexis, Maxime, Raphaël, merci d'être là. À cette belle journée, votre support et votre présence est toujours très importante et très significative pour moi. Même si ma vie a été tumultueuse et que j'ai été souvent absente, je pense que des moments comme ceux-là, c'est des moments de grâce où c'est important de se retrouver. Être engagé à nouveau dans la politique, c'est être engagé pour le pays. C'est être engagé pour notre liberté, pour notre souveraineté, pour notre indépendance. C'est d'être engagé pour défendre ce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont défendu. Des valeurs de solidarité, de justice sociale, de respect, d'équité. Défendre notre langue, défendre ce que nous sommes culturellement, défendre le pays auquel nous croyons. Pour moi, c'est prendre un engagement indéfectible pour une plus grande justice sociale. Le Québec du 21e siècle doit être une société qui propose de se préoccuper de ces personnes. Il doit travailler à ce que chacun et chacune qui compose cette société y participe à part entière et ait accès au plein développement de son potentiel. Pour ce faire, on doit assurer à chacun le droit d'être logé, d'être nourri, d'être vêtu convenablement. Et en ce sens, on réunira les conditions pour que nos personnes actuellement sur la sécurité du revenu, nos personnes qui vivent la pauvreté de façon très dramatique dans plusieurs cas, aient la tête un peu moins lourde parce qu'ils sont logés, nourris et vêtu, pour être en mesure de recevoir avec ouverture des propositions d'emploi, de formation, et leur donner accès, pour celles et ceux qui le pourront, à un marché du travail qui les recevra avec des ressources qui seront capables de les accompagner. Une société qui devra tenir compte de la situation de l'itinérance actuellement. Ce n'est pas qu'à Montréal, les gens de la Montérégie vous promenez, vous voyez de plus en plus de personnes itinérantes chez nous, dans Longueuil, dans les villes environnantes. Et c'est important qu'on puisse, au-delà d'une commission qui a été concluante et dont le gouvernement Charest ne se préoccupe absolument pas en termes de résultats, en termes de recommandations, mettre le pied à terre et se dire que le Parti québécois, ce sera le parti d'un gouvernement qui s'occupera de ces personnes, qui les logera, qui les nourrira et qui fera en sorte que nos enfants ne seront pas dans des situations de pauvreté, qui les mènent aussi en situation de difficulté dans leur démarche scolaire. Le Parti québécois, ce sera également le parti des travailleurs et des travailleuses. Travailleurs et travailleuses dont le gouvernement Charest ne s'occupe absolument pas, dont les caquistes ne s'occuperont pas. Pour M. Legault, le syndicalisme, l'association, l'action collective, c'est un mal. Et pour le Parti québécois, le syndicalisme a été un objet, un moyen de développement de notre société. Nous devons faire en sorte que les conditions de nos travailleurs et de nos travailleuses soient respectées, qu'on cesse d'assister à des fermetures comme celles qu'on vit actuellement, où le gouvernement Charest est là en observateur irresponsable face à des travailleurs qui ont donné de leur temps, de leur santé pour faire avancer notre industrie québécoise. Je vais aussi vous parler de la condition des femmes. La condition des femmes, rien n'est acquis. Il faut continuer les batailles, particulièrement au chapitre de la violence faite aux femmes, où on parle de plus en plus de crimes d'honneur. On parle de marchandisation des femmes. La ministre de la condition des femmes, qui est-elle, quelle est-elle et que fait-elle, pas une ligne dans le dernier budget sur la situation des femmes au Québec. Il faut donc, avec Mme Marois, la première femme, première ministre du Québec, reprendre le bâton du pèlerin dans la démarche vers l'amélioration des conditions des femmes. Et je termine sur la mise en place des CPE. Encore une fois, un fleuron que nous vous devons, Mme Marois. Je pense que l'actualité nous démontre comment ça a été des mesures structurantes pour le Québec. Combien de femmes on a ramenées sur le marché du travail et de la formation? Combien c'est un acquis? J'ai envie de vous lire une des conclusions du dernier rapport qui a été fait, qui dit que chaque tranche de 100 $ de subvention versée au CPE par Québec lui a permis de récupérer 104 $ et donne, je vous le donne en mille, un cadeau de 43 $ à Ottawa. Ce 43 $-là, on va aller le récupérer par l'indépendance, par notre liberté et on va servir nos gens ici. Il faut être ensemble dans la bataille. Merci. Merci.